Merci, Mme la Présidente. Il me fait plaisir de me lever en cette Chambre aujourd'hui pour commenter le projet de loi C-26, qui est au fond un débat de société qui est partagé par tous les membres de cette Chambre. Nous tentons tous collectivement d'arriver à des sociétés civilisées, mais nous émanons tous d'un vivant qui était très, très chaotique. Donc, même si on a réussi de grand-chose, même si les taux de criminalité sont éminemment plus bas qu'il y a 100 ans, qu'au Moyen-Âge, on est encore dans des relations difficiles face à parfois des situations qui sont agressives, qui sont violentes. Et ce projet de loi-là s'adresse encore précisément à cette zone-là, qui est une zone très, très, très grise, où malheureusement certains citoyens peuvent parfois avoir des attitudes violentes. Et que doit-on faire devant de pareilles attitudes? Le NPD projette d'appuyer le projet de loi C-26, parce qu'il contient beaucoup de similitudes avec un projet de loi qui émanait de ma collègue de Trinity Spadina. J'aimerais qu'on s'intéresse, et un peu tout au long de mon intervention, j'aimerais m'intéresser au cas qui est très connu, qui a déclenché la réflexion de ma collègue de Trinity Spadina, le cas de M. Chen, qui était propriétaire, avec sa famille, d'une épicerie. Alors, le propriétaire de l'épicerie, David Chen, avait été accusé de détention arbitraire, d'enlèvement et de voies de faits, après avoir ligoté, ligoté, une personne en train de voler dans son magasin. Le voleur n'en était pas à son premier délit dans ce commerce. Il y a deux mots-clés dans ce contexte-là. Il a ligoté quelqu'un. Il ne l'a pas battu. Il ne l'a pas battu à mort. Il avait ligoté quelqu'un. Et il faisait face à quelqu'un qui était un récidiviste. Donc, on a quelque chose. On a une situation qui est parfaitement... Ça applique parfaitement au questionnement qu'on a aujourd'hui. C'est une situation qui n'est pas simple. C'est quelqu'un qui a ligoté, n'a pas battu quelqu'un qui était un récidiviste. On n'est pas dans la situation binaire où un propriétaire de commerce se fait soudainement menacer par une machette et doit agir. Il y avait beaucoup de nuances là-dedans. Et nous comprenons tous la réaction de notre collègue à l'époque d'avoir dit, est-ce qu'on peut faire en sorte que la législation aide à simplifier des contextes qui sont en soi plus complexes? Donc, à simplifier les conséquences sur les gens qui vivent une situation plus complexe comme ça d'autodéfense. Donc, ce sont des concepts qui sont très très exigeants, qui demandent beaucoup de nuances, beaucoup, beaucoup de mise en contexte. Je vais donner un simple exemple. Personne ici ne voudrait, par exemple, qu'un adolescent qui volerait deux canettes de Pepsi se retrouve à être battu à un coup de bâton de baseball. Et c'est ce genre de message-là que cette loi pourrait porter auprès d'une petite portion de la population qu'on ne veut pas voir mise en application, qu'on ne veut pas voir se réaliser. Donc, on retrouve constamment, ça s'incarne dans le projet de loi, des notions telles que « raisonnable ». Le mot « raisonnable » revient, je l'ai compté, je pense, une trentaine de fois, juste dans les modifications à la loi qui sont suggérées par C26. Donc, et là encore, nuance, toujours, toujours dans la nuance. Donc, des concepts difficiles, peut-être que légitime défense. Donc, il faut bien définir en quoi, à quel moment, où est la ligne qui rend une action légitime. Là encore, on est dans une nuance de gris. Attaque provoquée, non provoquée. Est-ce qu'à quel moment, l'agression est suffisante pour dire que la réaction d'un propriétaire de commerce d'attaqué aurait été, non pas non provoquée, mais provoquée. Encore là, des nuances qui sont très, très importantes. Il y a un amendement qui a été défendu par plusieurs collègues néo-démocrates qui parlent de la perception subjective. C'est-à-dire que, oui, on parle du syndrome de la femme battue. Bon, une terminologie que j'apprécie plus ou moins, mais qui permet de comprendre que, même si l'agression n'était peut-être pas si, entre grands guillemets, si grave, si c'était une agression qui faisait suite à un grand nombre d'agressions, elle a une réaction sévère pour être comprise et justifiée et ne pas être pénalisée. Mais remettons ça dans un contexte, le contexte qu'a connu M. Chen, un contexte de propriétaire. Si, par exemple, je suis propriétaire d'un commerce et que je subis une agression qui est, disons, modérée, peu ou pas armée par une seule personne, mais que mes enfants sont présents dans les allées de mon épicerie, il est possible que mes réactions diffèrent, parce que je ne suis pas simplement en train de m'assurer que quelqu'un qui me menace avec un canif pour faire une infraction mineure, mais qui ne me menace pas réellement parce que je suis en arrière de mon comptoir, parce que je suis relativement protégé, je sais que mes enfants sont dans le commerce, ils sont dans les allées. Alors, là, on tomberait dans cette zone de perception-là où il serait possible que la personne, dans un contexte comme celui-là, ait une réaction plus dure, et là, il faudrait se pencher sur qu'est-ce que le contexte a imposé comme perception avant que l'individu qui est agressé pose son geste. Alors, moi, je crois que ça nous amène à l'obligation de vraiment demander, de demander fortement à ce que ce gouvernement qui a une fâcheuse tendance à ne pas donner le temps désiré au comité à se pencher sur les amendements possibles, donc que dans ce cas-ci, le gouvernement en place accepte ce pli au jeu de la démocratie et permet au comité de se pencher sur toutes ces questions-là parce qu'elles sont des questions de très, très, très grandes nuances. Ça nous évitera d'abandonner d'un principe où c'est important que notre responsabilité de protection civile de ne pas l'abandonner, parce que ça, c'est une autre menace quand j'analyse tout ça qui peut peser sur nous, c'est qu'on abandonne nos responsabilités collectives de protection civile. Le message ne doit pas être celui de « faites-vous justice vous-même ». On ne doit absolument pas en arriver à ça. Pourquoi? Deux raisons qui, pour moi, me paraissent évidentes, fondamentales. On ne veut pas collectivement revivre le Far West, l'Ouest américain de 1875. Ça n'a aucun sens. Depuis ce temps-là, on s'est beaucoup civilisés. Et d'accepter le « faites-vous justice vous-même », même pour les gens qui sont prenants pour la force et la réaction forte face auxquelles la criminalité, c'est une solution qui est profondément, systématiquement inéquitable. Si demain matin, je suis propriétaire d'un commerce avec ma famille et qu'un jeune adolescent ou quelqu'un qui est en panique vient me voler un bol de céréales et qu'il me laisse avec ses poings, moi qui pèse 225 livres, si je suis en arrière du comptoir, si je peux me faire « justice », entre guillemets. Mais si c'est ma mère qui est là, de 76 ans, avec une vision réduite, avec ses problèmes aux genoux, alors on nous met tous les deux citoyens avec les mêmes droits, on nous donne la même « opportunité » de nous défendre, mais on ne peut absolument pas prétendre qu'il y a là une solution qui peut être équitable. Donc, il ne faut absolument pas en arriver à ça. Il faut conserver le concept tout simple que collectivement, notre obligation, c'est que le bouton de panique en dessous du comptoir fonctionne. C'est la seule obligation collective qu'on a. Si ce projet de loi-là nous amène à nous détacher de cet objectif-là, on a un sérieux problème collectivement. Donc, il faut que les gens puissent demander de l'aide et qu'ils reçoivent l'aide nécessaire par les forces policières, c'est un délai raisonnable. Et ça, c'est un aspect qui m'inquiète dans ce qui pourrait être des conséquences d'un projet de loi comme celui-là, de dire « est-ce qu'on abandonne collectivement ce qui doit être le seul objectif de protection civile, quand c'est ma mère qui serait en arrière du comptoir avec cette problématique-là, incapable de se défendre, certainement pas capable de se défendre à la même mesure que moi ou mon collègue précédemment qui a fait 25 ans de karaté. Elle mérite la même protection. Et c'est ce qui doit être notre objectif collectif en cette Chambre, et non pas se cacher derrière des principes qui nous ramèneraient au Far West. Donc, je le redemande, s'il vous plaît, quand le comité se penchera sur ces questions-là, pas, sous aucune forme de baillon, laissons le comité travailler sur chaque nuance de ce projet-là. C'est ce qui va en faire un excellent, un excellent projet qui va aider les gens comme M. Chen à vivre moins de complications dans le type de contexte que lui a vécu. Combien de temps? Une minute. J'aimerais amener un argument rapidement pour mettre encore plus de poids sur ma requête de ne pas baillonner le comité, s'il vous plaît. C'est qu'il n'y a pas, dans ce cas-ci, panique en la demeure. Les lois actuelles, oui, ont amené, grosso modo, chez M. Chen, un six mois de complications entre le moment où ils ont eu à se défendre et le moment où l'ensemble, lui et les gens qui travaillent avec lui, ont été acquittés. Espérons que, suite à le dépôt de cette loi-là, dans une situation comparable, il n'y aurait pas six mois de complications. Mais à la fin, ils ont été acquittés. Donc, on ne fait pas face à des centaines de cas de Canadiens qui vivent une profonde injustice parce qu'ils ont voulu défendre leurs biens, leurs commerces, de façon raisonnable. Il n'y a pas de panique en la demeure. Donc, s'il vous plaît, j'espère qu'on ne sera pas servis comme on s'est fait servir dans d'autres projets de loi qu'on pouvait appliquer aux notions de sécurité publique, que si on questionne ce projet de loi-là, on est soudainement pour les valeurs à l'étalage. Non, nous allons appuyer ce projet de loi-là, mais s'il vous plaît, laissez au comité le temps de se pencher sur toutes les nuances éthiques, morales qui ont été présentées dans cette présentation. Merci, Mme la Présidente, dans cette présentation. Merci, Mme la Présidente. Questions et commentaires? L'honorable député d'Algoma Manitoune-Capa-Spicy. Merci beaucoup, Mme la Présidente, et je suis tout à fait d'accord avec mon collègue au sujet des préoccupations qu'on avait. Et puis, comme on a mentionné au commencement, c'est certain qu'on a entendu de plusieurs députés qui ont dit qu'il y avait des amendements qui avaient été déposés. Mais c'est vraiment un projet de loi qui est dans la bonne direction et qui vraiment renforcit ce qu'il y a déjà dans le Code criminel. Alors, peut-être qu'il peut élaborer le besoin d'être capable de discuter des changements nécessaires pour encore améliorer plus de projets de loi et ce qui pourrait être emporté au Sénat une fois qu'il est mis là en comité. Merci, Mme la Présidente. L'honorable député de Montmagny-Lé, le Camorras-Ca-Livier-Toudou. Oui, ma collègue est tout à fait juste. C'est-à-dire que tant qu'on va aller dans un cas comme ça, tant qu'on va dans les extrêmes, c'est facile. Tant qu'on se dit, on est en comité, on se dirait, l'exemple que je venais préalablement, il ne faut pas voir un adolescent qui a volé une canette de Pepsi se faire battre à coups de bâton de baseball. Mais de l'autre côté, il ne faut pas voir un commerçant qui est accusé de faire 30 jours de prison parce qu'il s'est défendu devant quelqu'un qui le menaçait à réessivir avec une machette. Ça, c'est simple. Ça, c'est les deux extrémités simples où tout le monde qui a une moralité et un peu d'équilibre va convenir. Mais c'est tout ce qu'il y a au centre qui doit être convenablement défini. Et ça, ça va demander du temps. Et donc, je réitère qu'on laisse le comité se pencher sur le 50 % de cas et comment on devra traiter ces 50 % de cas qui sont toujours dans les déclencheurs, les raisons des déclencheurs de l'agressivité, de la personne qui est agressive, de la personne qui se défend, de se pencher sur tous ces cas de figure-là et d'arriver à des conclusions qui vont faire une loi qui va effectivement aider les gens qui se sont défendus, mais qui va le faire de façon équitable. questions et commentaire ? Merci, Mme Speaker. And one of the things that really has to be approached with caution by anybody who is considering making a citizen's arrest, because when you get into the situation of that other person opposing you from holding them or the amount of force that you're legally allowed to use can only match what that other party is proposing on you. So in other words, if that other party had a small billy club and you had an iron bar, you have got an imbalance there. You've got a more destructive thing there and you can't do that. And so when you get into discussing how and how far a person can go, it is a very problematic area. The other side of the situation, too, is the subjectiveness of making those decisions as to should I really intercede, should I really deal with the situation. And so to get that out into the common knowledge of the community is going to be very difficult. And on the other side, I think it's going to be very difficult for the courts to look at this and start balancing it off. and we could have went further with this bill. L'honorable député de Montmagny-Délec, Amour-Escar-Eliadou. Et ça va, je crois pouvoir affirmer que ça va dans le sens de mon autre réflexion sur la situation, sur les situations potentielles amenées par ce projet de loi-là. Collectivement, on doit maintenir le cap. Notre objectif collectif, c'est que le bouton de panique protège la propriétaire d'épicerie de 71 ans et non pas lui amener une espèce d'obligation de savoir se servir d'un bâton de baseball. Parce que là, on tombe dans une zone qui pourrait amener tellement de troubles et amener des difficultés et des conséquences graves à l'agresseur. Donc, oui, appuyons ce projet de loi-là au nom de tous les propriétaires de commerce qui sont malheureusement trop souvent dans des scénarios comme celui-là, mais assurons-nous de déposer un projet vraiment nuancé, brillant et qui inclura l'expertise des meilleurs Canadiens dans le domaine. Et si ça prend plus du temps, prenons le temps nécessaire. reprise...